Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des micro-organismes dans les aliments mais pas les micro-organismes nécessairement pathogènes, on va parler d'une partie un petit plus le fun donc des micro-organismes qui sont impliqués dans la fabrication d'aliments ou de boissons que l'on consomme et donc ça va être une partie plus intéressante, ça va me donner faim, j'ai déjà faim d'ailleurs, donc allons-y tout de suite avec les fermentations alimentaires, donc quand on parle de fermentation à la base, donc c'est une étape d'un processus microbiologique qui va se faire surtout en anaérobie, donc ça ce que ça veut dire c'est qu'on va limiter la quantité d'oxygène qui va être retrouvé dans l'aliment à fermenter, donc ce qui va arriver c'est que les micro-organismes vont, ceux qui le peuvent, parce qu'il y en a qui sont anaérobie facultatif donc ils peuvent se développer avec ou sans oxygène, quand un micro-organisme peut se développer avec oxygène, il va faire de la respiration aérobie, donc les déchets qu'il va produire suite à cette respiration-là ne seront pas les mêmes que ce que l'on pourrait observer lorsqu'il y a une fermentation, donc les produits ou les déchets, parce que techniquement ce sont des déchets pour la bactérie ou pour la levure, mais pour nous ça devient intéressant, ok, quand on parle d'un déchet de fermentation, il y a du CO2 puis de l'alcool pour les levures quand on fait de la bière ou du vin, puis c'est exactement ce qu'on cherche, on veut consommer ces bons déchets-là, ok, donc contrairement à la respiration comme je le disais à Aérobie, on obtient des produits phyno-organiques, donc l'acide lactique, l'acide lactique c'est une substance qu'on va retrouver beaucoup dans les produits fermentés, les exemples que je donne c'est deux choses que j'adore, donc, et que nous aurions dû faire en laboratoire aussi, donc on a la choucroute, donc la choucroute là, il n'y a rien de plus simple, tu prends du chou, tu peux rajouter des carottes, quelques épices aussi, tu coupes ça, tu les écrases après, ok, pendant, tu les masses, tu fais un massage à ton chou, ok, puis tu rajoutes du sel pour en extraire l'eau, après ça, tu places ça dans un bocal, tu compactes le tout, ok, tu t'assures qu'il y a assez de liquide par-dessus ton chou, donc dans le fond, tu veux créer cette anaérobie-là, tu ne veux pas que des bactéries pathogènes se développent, puis tu laisses aller, là, tu n'as pas rajouté de levure, tu n'as pas rajouté de bactéries, non, on ne rajoute rien, les, dans ce cas-ci, ce sont des bactéries lactiques, qui sont déjà présentes dans le chou, donc en les plaçant en anaérobie, ce qui est intéressant, l'anaérobie, c'est que ça va bloquer, par exemple, les moisissures, parce que les moisissures sont aérobies, strictes, certaines bactéries pathogènes n'aimeront pas le sel, n'aimeront pas l'acidité qui va être créée par les bactéries lactiques, donc c'est juste qu'il faut s'assurer, là, justement, que votre choucroute, que le chou soit complètement submergé, parce que s'il y a du chou qui dépasse à la surface du liquide, c'est là où des moisissures pourraient se développer en surface, ok, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est en dessous, donc on le place en anaérobie, puis les bactéries naturelles du chou, ok, j'ai rien rajouté, ça se fait tout seul, en quelques jours, déjà, dans votre bol, vous allez voir des petites bulles qui vont apparaître, mais ça veut dire que ça fermente, ok. L'autre chose, c'est le kimchi, ok, qui est un produit coréen, c'est délicieux, ça aussi, là, dans le fond, c'est plusieurs légumes, avec des, il y a des fruits de mer, pas tout le monde qui en ajoute, là, par exemple, des crevettes, puis il y a une épice particulière, ou un mélange d'épices, ok, qui est ajouté à ça. Il y a autant de recettes de kimchi qu'il y a, je crois, de famille coréenne, puis maintenant, bien, ça fait le tour du monde, il y a plein de gens qui s'y mettent à ces recettes-là, parce que ça fait un beau mets d'accompagnement, comme la choucroute. Donc, ça, c'est l'acide lactique. L'acide acétique, bien, là, quand on veut faire du vinaigre, c'est assez pratique d'avoir ça. Acide propryonique, dans certains fromages, on avait vu, si vous faites un petit retour, là, sur le chapitre des bactéries alimentaires, on parle de ça un petit peu plus en détail. Acide butyrique, puis l'alcool, bien, l'alcool, le vin, la bière, etc. Donc, voici des exemples, ok, des fois, on n'y pense même pas, mais toutes sortes de produits, ok, qui sont, à la base, fermentés. Tout le monde aurait pu me nommer la bière, tout le monde aurait pu me parler du pain, du vin. Le fromage aussi, le kéfir, ok, qui est une boisson qui a un goût particulier, ok, c'est pas tout le monde qui apprécie le kéfir, ok, mais à la base, c'est un breuvage que certains peuples, ok, avaient développé pour conserver le lait plus longtemps. Parce que du lait, s'il n'est pas fermenté ou transformé d'une autre façon, comme en fromage ou quoi que ce soit, elle va se conserver beaucoup moins longtemps. Donc, en ajoutant des bactéries, des moises, pas des moises, ça, mais des leveurs, parfois, on va permettre, ok, d'obtenir des caractéristiques au produit, donc une acidité ou une... on peut rajouter du sel par la suite, là, qui va permettre la conservation. C'est ça l'idée de base de ces produits-là, c'est d'augmenter la conservation des produits. Est-ce que vous auriez su que la sauce kimchi, c'est un produit fermenté? Que la fameuse sauce soya, ok, que mon garçon consomme en grande quantité dans son riz et ses sushis, donc c'est un produit fermenté aussi. Le yogourt, ça, je pense que c'est un petit peu plus connu, puis j'ai juste plugé ma compagnie préférée. Je n'en retire aucun profit, mais tant qu'à mettre une photo de yogourt, j'ai mis le yogourt que je préfère. Voilà. Donc, on va parler de ces aliments-là, comment ils sont transformés, puis quels sont les micro-organismes qui permettent cette transformation-là. Donc, si on commence par la fermentation alcoolique, ok, à partir, donc, d'un sucre, du glucose, ok, la levure obtient de l'énergie et libèrent deux déchets. Est-ce que vous seriez en mesure de me les dire? Vous avez un petit indice, là, sur l'image à côté. Donc, ce qu'on va obtenir, ça va être du CO2, et on va obtenir de l'éthanol, ok? Le CO2, ok, oui, il y en a une partie qui est libérée dans le liquide, oui, ça va créer un petit peu l'effervescence et tout. Juste faire une petite parenthèse, par exemple, pour les bières, souvent, on va ajouter du CO2 pour vraiment avoir plus de bulles, ok? Donc, ce n'est pas juste le CO2, disons, produit naturellement par les levures qui donne toute l'effervescence de la bière, ce n'est pas vrai, ok? On doit parfois, ok, ajouter du CO2, puis il y a même des compagnies qui vont ajouter d'autres types de gaz, je crois, comme l'azote, ok, si je me rappelle bien, dans certaines bières. Donc, mais bref, ok, les levures en produisent quand même. La fermentation, pardon, alcoolique, oui, dans la bière, dans le vin aussi, mais dans le pain, ok? Dans le pain, quand on a de la fermentation, comme celle-là, ok, puis vous faites, dans le fond, gonfler la pâte de votre pain, c'est grâce au CO2. Mais quand vous mangez du pain, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'alcool? Bien, pendant le processus dans la pâte de pain, on va dire crue, ok, oui, il y a de l'éthanol qui a été produit là-dedans, mais dès qu'on fait chauffer le pain, qu'on le fait cuire, ok, l'éthanol s'évapore à une température inférieure que ce que l'eau ferait, ok? Donc, à ce moment-là, vous n'aurez pas d'alcool dans votre pain, vous ne serez pas pacté en mangeant des toasts, ok? Ce n'est pas de même, ça marche. Mais dans la bière ou le vin, bien là, on conserve l'alcool, la molécule d'alcool, donc ça, c'est ce qui va permettre l'effet, on va dire euphorisant ou enivrant ou peu importe, ça va jouer sur votre cerveau un petit peu, mais on n'aille pas ça un petit peu, avec modération. La levure, la plus importante là-dedans, c'est Saccharomyces cérévisiers, c'est peut-être celle qui est le plus largement utilisée, vous en a retrouvé dans la levure qu'on vend pour faire le pain, puis beaucoup de bières sont faites à partir de Saccharomyces cérévisiers. Pour le vin, ça peut être beaucoup plus diversifié, souvent on va prendre même les levures qui sont présentes naturellement sur les raisins, puis même il y a des bières aussi qui sont faites avec des fermentations, ce que l'on dit spontanées, donc des fermentations qui se font à partir des levures qui sont même présentes dans l'air. Dans certaines régions d'Europe, ils vont placer les céréales qui ont passé par le processus de maltage et de brassage, on laisse tout ça à l'air libre, on ouvre des grandes fenêtres, puis on laisse l'air circuler. Il y a même des brasseries, j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est intéressant, qu'ils vont prendre des barriques de bières, ils ne mettent pas de couvercle, ça va être ouvert, puis ils vont aller avec un tracteur, donc on met les barriques dans un chariot à l'arrière, puis ils vont se promener dans des vergers, parce que sur les pommes, souvent il y a des bactéries, il y a des moissures, il peut y en avoir, mais il peut y avoir des levures naturelles qui sont intéressantes pour la fermentation de la bière. Donc ils se promènent là-dedans, puis après ça, ils laissent la nature faire son cours, puis souvent ça donne des produits intéressants. Parfois ça peut gâcher le produit, mais souvent ça donne des produits intéressants. C'est ça qui est la difficulté, disons, de se fier sur les bactéries présentes dans l'air ou dans l'environnement, c'est que ça n'assure pas à 100% la reproductibilité de ton produit. Tandis que si tu fais une bière, je ne sais pas moi, chez Molson, ils ne laissent pas leur bière fermentée avec les levures présentes dans l'air, donc ils contrôlent ce qu'ils font en ajoutant toujours le même type de levure. Donc le produit fini va être standard. Donc si vous prenez une bière de Molson, par exemple, aujourd'hui, les chansons, dans six mois, ça va être exactement le même goût, même apparence que celle que vous avez consommée avant. Les levures fermentaires, donc dans ce cas-ci pour la fermentation alcoolique, dans le fond, je viens d'en parler, le saccharomyces syrivisier qui est la plus utilisée, en aérobie facultative. Donc elle épuise rapidement l'oxygène du milieu, puis elle commence la fermentation. Parce que quand on produit de la bière, c'est sûr qu'au début, il y a toujours un petit peu d'oxygène dans l'environnement, mais très rapidement, les levures vont, oui, commencer par la fermentation aérobie. Pas de la fermentation, mais leur métabolisme va être aérobie, et après, elles vont commencer à travailler en fermentation. Donc la production d'alcool, parce que les petites levures, elles ne peuvent pas commencer à faire d'alcool à 40% comme on va en retrouver dans de la vodka ou quoi que ce soit. Donc la production d'alcool inhibe les autres micro-organismes, mais si on attend un niveau trop d'alcool, là, les levures elles-mêmes qui produisent l'alcool vont être éliminées. Donc dans le fond, elles vont s'intoxiquer dans leurs propres déchets. Mais au départ, la production d'alcool, ça a un effet, on va dire, jusqu'à un certain point, désinfectant. Ce n'est quand même pas du purel que les bactéries font, mais ça va inhiber les bactéries ou les autres micro-organismes problématiques, mais à un certain pourcentage, on ne se rend pas plus loin que ça. Donc c'est pour ça, par exemple, que le vin, qui est rendu à 12-13%, c'est pas mal la limite. La bière, même principe. Des bières, quand tu es rendu à 8-10%, c'est déjà considéré comme des bières extrêmement fortes. Mais à ce moment-là, si on veut faire des alcools, plus fortes, on va en parler plus tard, mais ça va prendre de la distillerie. Oui, comme je le disais, plusieurs compagnies qui veulent standardiser leurs produits vont ajouter les levures qu'ils souhaitent, ils vont en ajouter une bonne quantité pour que ces levures-là, justement, prennent le dessus et éliminent la compétition. Toutes les choses que j'ai dites, je m'excuse, je me suis devancé moi-même. Intéressant, allez voir ces liens-là sur des bières qui sont produites. Donc, les bières belges de fermentation spontanée, comme je le disais, ce sont des bières, je pense que je peux vous le montrer un peu, qui vont être produites à partir de levures, qui ont été tout simplement captées dans l'air ambiant. Donc, vous avez plein d'informations. C'est un super beau site, honnêtement. J'ai fait une belle découverte avec celui-là. Les bières lambiques. Donc, c'est une bière acide, peu pétillante et moussante. Donc, vous avez plein, 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 plein d'informations. Je trouve ça intéressant. Donc, je ne vais pas tout lire avec vous. Les gueuses, pharoes, lambiques fruitées. Moi, j'aime bien les bières fruitées, mais c'est assez acide. Donc, à vous voir. Puis, les vidéos qui sont là. Je pense qu'il y a une des vidéos, justement, où on explique les producteurs qui vont dans les vergers, tout ça. Donc, allez voir ça. Si vous aimez la bière, vous appréciez ce produit-là. Si peut-être même vous en faites à la maison. Il y a plein d'informations, peut-être complémentaires, que vous pouvez aller chercher là-dessus. Fermentation lactique. Il y en a deux. Homolactique et hétérolactique. Donc, si on fait de la fermentation que l'on dit homolactique, donc, il y a une grande quantité d'acide lactique qui est produit. Généralement, quand vous voyez homo, ça veut dire identique. Hétéro, ça veut dire différent. Donc, dans ce cas-ci, fermentation homolactique, ça va probablement être juste ce produit-là qui va être formé. Les types ou les genres bactériens impliqués là-dedans. Pédiococcus. Vous allez voir Pédiococcus, puis Lactococcus ou Lactobacillus. Ce sont des bactéries qui reviennent souvent dans la fermentation lactique. Donc, Pédiococcus, Treptococcus, Lactococcus. Pédiococcus et Lactobacillus. Je préfère des noms de personnages d'une BD. Préparation de yogourt, fromage et autres produits. C'est des fermentations dites homolactiques. Puis, hétérolactique. Donc, oui, il va y avoir de l'acide lactique, mais en plus de ça, on va y avoir de l'acide acétique. Ça, c'est dans le fond, c'est du vinaigre. De l'alcool, du CO2, en plus de l'acide lactique. Donc, il y a autre chose. Hétéro différent, il y a autre chose. Les bactéries hétérofermentaires, on a le Econostoc. Elle aussi, c'est une bactérie qui revient souvent dans les différents produits. Puis, quelques lactobacilles. Donc, il y a des lactobacilles qui font de l'homofermentaire, d'autres qui font de l'hétérofermentaire. Dans ce cas-ci, quel produit on va obtenir, ou quel produit on peut faire à partir de ça? La choucroute. Donc, quand je fais ma choucroute, je peux avoir ça. Certains fromages, du pain. Donc, ça donne du goût, de l'arôme. Votre chou, quand vous faites de la choucroute, vous pouvez le sentir au départ. Mais quand vous le sentez, après qu'il a été fermenté, ce n'est plus la même chose. C'est ça qui va amener cette espèce de, justement, d'acidité, de petits goûts particuliers intéressants. Puis, la choucroute, en passant, si vous la mangez crue, bien là, vous allez tirer bénéfice du microbiote. Bien, votre microbiote va tirer bénéfice des probiotiques présents dans la choucroute. Mais si vous la faites cuire, c'est très, très bon, cuit aussi. Donc, c'est revit chaud. Mais vous allez perdre un petit peu de ces probiotiques-là, tout évident. En faisant chauffer, vous allez tuer les bactéries. Mais ça demeure un bon produit quand même. Moi, je ne mange cru, je ne mange cuit. Puis, probiotiques ou pas, j'en profite. Puis, j'adore. Notez bien, OK, petite affaire intéressante, vous pouvez le souligner. Les lactobacillus tolèrent des pH acides jusqu'à 3,2. Donc, ça, c'est vraiment très acide. Puis, on les utilise pour terminer la fermentation de certains produits. Donc, par exemple, pour commencer une fermentation, donc, le pH baisse. Mais la plupart des bactéries, même les lactobacillus, il y en a certaines espèces qui vont tolérer jusqu'à 5,6. Donc, ces bactéries-là finiraient par être inhibées elles-mêmes par leurs produits, leurs déchets. Mais on peut ajouter des lactobacillus qui tolèrent des pH un petit peu plus acides. Donc, des lactobacillus acidophiles. Puis, à ce moment-là, on va poursuivre la fermentation à un degré supérieur. Le pain, OK? Avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis. Puis, c'est correct, OK? Pour ceux qui ont eu des petites pénuries de farine puis de levure, justement, dans les épiceries. Mais pour contourner le problème des levures, bien, on peut faire un peu de la fermentation, que l'on dit, des pains au levain. Donc, le levain, comme tel, c'est quoi? Bon, c'est une flore microbienne naturelle des céréales, dont la multiplication s'effectue dans un mélange de farine et d'eau. Donc, techniquement, OK, vous pourriez obtenir des levures quand même sans ajouter votre, je veux dire, les levures de la compagnie Fleischmann. C'est toujours l'image que j'ai en tête, des espèces de petits sachets de levures. Donc, dans ce cas-ci, c'est des levures qui sont naturelles. Puis, souvent, ce que vous faites, c'est que, bon, une fois que vous avez commencé votre production de pain au levain, vous gardez une quantité, OK, que vous ne faites pas cuire, vous mettez de côté. Ça permet de maintenir une population vivante de levures. Puis, quand vous faites du pain par la suite, vous prenez, on va dire, un échantillon, une petite quantité de cette portion-là que vous aviez conservée et vous pouvez repartir, je veux dire, une batch, OK, donc la production de pain. Donc, les levures, encore une fois, respiration au départ, mais quand la pâte ne contient plus d'oxygène, c'est le CO2 puis de l'alcool qui sont produits. Puis, les bactéries hétérofermentaires, OK, lacto... Non, bactéries lactiques hétérofermentaires jouent un rôle important dans le goût de ce type de pain. OK, du pain au levain, vous allez voir, ça va avoir un goût particulier contrairement à votre pain de boulangerie ou à un pain, on va dire, un petit peu plus normal. Je vous ai mis soit des recettes ou des vidéos, OK, comment faire son pain au levain. Encore une fois, je vous invite à aller les voir. Je ne regarde pas ça avec vous parce que ça va étirer, là, inutilement, ce vidéo-ci. Le pain commercial, OK, j'ai encore une fois plugé. Je plug les produits que j'aime, OK, c'est bon, ça fait que c'est des compagnies qui écoutent, on va vous faire de la pub. Donc, on en semence avec une levure, encore une fois, que l'on connaît, que l'on contrôle, donc on veut la reproductibilité du pain. Donc, dans ce cas-ci, il y a des bactéries lactiques qui ne pourront pas se développer, OK, parce qu'il y a trop de compétition. Levé du pain est plus rapide, production standardisée, pain plus léger, mais moins goûteux, OK, donc le goût prononcé du pain tout seul, on ne rajoute rien dessus pour le pain au levain, tandis qu'un pain de boulangerie, normalement, c'est un petit peu plus, on va dire accessible pour le palais, pas mal de tout le monde va aimer ça. La bière, OK, on pourrait en parler longtemps, mais je vais vous faire travailler, OK, puis en fait, moi, je vais vous faire travailler à partir du travail de Dominique, qui était le maître, bien, il doit être encore là, OK, le maître brasseur au BDT, donc au brasseur du temps, donc la microbrasserie, puis qui est un pub slash bistrot dans le secteur Hall, donc ce qui est le fun, ou ce qui était le fun, OK, et ce qui aurait pu être le fun, c'est que normalement, avec mes étudiants, on va visiter les installations des brasseurs du temps, donc Dominique nous reçoit, il nous fait un petit exposé sur les étapes de la production de bière, il nous explique les types de grains, il nous explique le degré de torréfaction, des grains, des céréales aussi, il nous explique toutes les étapes que vous voyez là, OK, maltage, brossage, joublonnage, fermentation, puis la mise en feu, il nous explique aussi l'importance, OK, puis il y a une vidéo justement là-dessus, de l'eau, OK, ça a l'air niaiseux, si vous avez créé de l'eau, c'est de l'eau, non, si par exemple, la ville utilise le chlore pour purifier son eau, ça va avoir des incidences sur le goût de la bière qui va être produite, OK, donc, au brosseur du temps, il doit s'assurer justement qu'il n'y a pas de chlore ou d'autres produits dans l'eau qui pourraient donner des goûts particuliers aux bières qui sont produites. Donc, ce que je vous, là, dans ce cas-ci, je ne vous incite pas, OK, ça va être un devoir, vous devez aller voir ces vidéos-là, OK, vous pouvez ouvrir, dans le fond, le document sur l'EA, puis mettez le document en format diaporama, puis là, vous pouvez cliquer sur ces liens-là, sinon, s'il n'est pas en format diaporama, vous pouvez juste faire un right-click, puis aller voir. Mais je vais juste en ouvrir un pour vous montrer. Donc, c'est Dominique lui-même qui participe à la production de ces vidéos-là. Le malte est un des ingrédients principaux de la production de la bière et c'est pour ça, aujourd'hui, que je vais vous parler des différents types de malte et qu'est-ce que le maltage, donc comment... Donc, voilà, OK. Allez les voir, toutes ces vidéos-là. Vous pouvez les trouver, si vous n'avez pas accès à mon document, allez sur YouTube, écrivez BDT, puis bière, ou BDT, étape de la production de la bière, puis vous allez avoir ces différentes choses-là. Pourquoi je vous oblige à aller le faire? OK. Allez les voir, ces vidéos-là, puis à prendre des notes, c'est parce que je pourrais vous demander des questions sur la production de la bière, OK. En quoi ça consiste le maltage, OK. Le maltage, dans le fond, c'est qu'on veut prendre le grain, OK, de la céréale, puis le faire germer, OK, parce qu'éventuellement, on va vouloir récupérer les sucres, OK, dans l'étape du brassage, entre autres. Mais dans le maltage, donc, on veut provoquer une petite germination. Donc, allez voir ça, OK. Prenez des notes, parce que ça va revenir à l'examen. Donc, même chose ici, j'ai mis des images, dans le fond, qui synthétisent l'information. Donc, maltage, transformation de l'orge, donc la céréale, en malt, OK. Donc, dans le fond, on veut des sucres qui vont être plus facilement accessibles pour les micro-organismes. Brassage, transformation de l'amidon, donc un sucre, en sucre réducteur. Retrait de la drèche, OK, ou des drèches, OK. Les drèches, dans le fond, c'est les parties, on va dire, solides ou non digestibles de la céréale. Donc, c'est la partie solide qu'on ne conservera pas. Si je me rappelle bien, je pense au BDT, ils donnent les drèches à des éleveurs, par exemple, de bisons, quoi que ce soit, parce que c'est comestible. Donc, dans le fond, eux doivent se débarrasser de ces déchets-là. Donc, plutôt que de les envoyer au cycle d'enfouissement ou au compost ou je ne sais pas quoi, bien, il y a des agriculteurs qui les récupèrent. Donc, ensuite, stérilisation du mou, où on peut ajouter, entre autres, le houblon refroidi, étape de fermentation, deuxième filtration, embouteillage. OK, puis des fois, dans certaines bières, il y a une fermentation secondaire qui va être effectuée, mais ce n'est pas toutes les bières qui font ça. Bref, apprenez, comprenez ce qui se passe aux différentes étapes de fabrication de la bière. Pour les vins, et puis là, je ne suis pas un expert en vins, je vous le dis tout de suite, OK, puis des vins, il y en a un nombre incalculable de variétés de types de cépages, ça fait que je ne vais pas insister là-dessus, OK, ce qu'il faut comprendre. Donc, les cépages, donc le type de raisin, les conditions climatiques, OK, donc quel genre de, est-ce qu'il fait chaud et sec, est-ce que c'est chaud et humide, le type de sol, OK, influence la quantité de sucre et l'acidité du raisin. OK, donc à partir de ces raisins-là, on va obtenir des vins qui vont être différents. Donc, les étapes de la production de vin, donc on a le foulage et la macération, donc on écrase les raisins, OK, on ajoute du sulfite ou du bisulfite, ça dans le fond, ça va éviter l'oxydation puis ça protège, OK, les micro-organismes, ça protège le jus contre les micro-organismes indésirables. d'ailleurs, quand ça m'est déjà arrivé de faire du vin dans les cours, puis on utilisait justement du bisulfite pour désinfecter la plupart de nos instruments. Donc, macération du jus avec la peau, c'est ça qui donne la couleur, OK, donc peau et pépins forment ce qu'on appelle le chapeau que l'on enfonce dans le mou pour favoriser les échanges et aérer le mou, OK, donc en ajoutant de l'oxygène, ça favorise la multiplication des levures, donc on veut qu'il y ait plus de levures, OK, pas nécessairement mais on veut qu'il y ait beaucoup de levures, donc les levures vont se reproduire généralement plus rapidement en présence d'oxygène, mais quand il n'y aura plus d'oxygène, là, ils vont faire de la fermentation. Et au départ, on veut qu'il y ait beaucoup de levures dans le liquide. Ensuite, on fermente, donc fermentation alcoolique, qui peut prendre de 5 à 30 jours, dépend de la quantité de sucre encore une fois, OK, plus il y a de sucre et si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de sucre dans votre vin à la fin, donc il faut fermenter un petit peu plus. Donc ça commence dès le foulage, OK, la fermentation, mais pas à un niveau intéressant, puis on en semence ou on peut en semencer avec du S-C-Révisian qu'on ne va pas dépendamment du vin que l'on fait. Fermentation malolactique, donc on veut réduire l'acidité, dans ce cas-ci, on veut ajouter une bactérie qui est l'euconocytoc et ensuite, maturation et vieillissement, donc on met le vin en fût, OK, donc remplir pour ne pas qu'il y ait, pour ne pas qu'il y ait de l'oxygène dans le fond, dans les fûts, que ce soit des fûts de chêne ou quoi que ce soit, pour éviter l'oxydation puis que, par exemple, le vin tourne au vinaigre. Ah, puis ça, c'est une petite vidéo que j'ai mise, c'est intéressant, OK, c'est un de mes garçons qui écoute cette émission-là, ça s'appelle C'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation scientifique, ils en ont fait sur plein de sujets, ils en ont fait sur le microbiote, justement, des vidéos, mais en fait un sur le vin, c'est une émission française, donc on parle du vin. Mais allez le voir, OK, oui, c'est fait à la base pour les enfants, mais c'est très bien vulgarisé puis même moi, j'ai trouvé mon compte. allez voir cette petite capsule-là. Les défauts, OK, qu'est-ce qui pourrait arriver que votre vin ne soit pas bon, pas buvable, OK, des fois, un vin pas buvable, ça peut dépendre aussi du talent de la personne qui le produit, je ne veux rien enlever aux personnes que je connais qui font leur propre vin, mais des fois, ça prend beaucoup de pratique avant d'avoir un produit intéressant, on va dire comme ça. Microorganisme, souvent, présence sur le raisin, donc est-ce qu'il pourrait y avoir des bactéries lactiques, des bactéries acétiques, OK, qui pourraient nuire à la fermentation ou qui pourraient transformer le vin ou l'alcool en vinaigre, donc est-ce qu'il y a présence d'oxygène, donc si votre barrique n'est pas pleine, il y a de l'espace pour que l'air soit présent, donc il y a des bactéries comme glu, chronobactère et acétobactère, OK, acétobactère, une bactérie qu'on retrouve un peu partout, juste dans l'air ambiant, OK, dans le fond, si on fait du vinaigre maison, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des, vous pouvez prendre une bouteille de vin ou des restants de vin, s'il vous reste du vin, à la fin d'un souper, vous le laissez à l'air libre un petit bout de temps, puis vous le placez dans un contenant opaque, donc la lumière ne passe pas, puis vous le laissez aller, puis les bactéries qui étaient présentes dans l'air qui se sont déposées sur le vin vont commencer à transformer le vin en vinaigre, il va y avoir une pellicule, OK, donc une espèce de, on l'avait vu, c'est aussi un chapitre sur les bactéries, donc la mer vinaigre va se développer, donc il y a une petite couche visqueuse qui va, mais quand même, visqueuse, oui et non, qui est quand même ferme, qui va se faire sur le vin, puis c'est ça qui va transformer votre vin en vinaigre. Il y a des moisissures aussi qui pourraient altérer votre produit, puis les raisons des défauts, donc température inadéquate de fermentation ou d'entreposage, ça c'est un des pires, la présence d'oxygène, sulfitage insuffisant, OK, donc les sulfites devraient vous aider à éliminer les micro-organismes problématiques, mais si on ne le fait pas suffisamment, ça peut nuire, puis il y a aussi des compagnies ou des producteurs je devrais dire qui n'utilisent pas les sulfites, qui n'en veulent pas dans leur vin, donc là on a plus de risques d'avoir des complications, des problèmes dans le vieillissement de notre vin, puis il y a des gens, il faut le dire aussi, qui tolèrent très mal les sulfites, donc il y a des gens qui, lorsqu'ils en consomment, parce que si on utilise ces produits-là pour désinfecter les instruments, bien, ou pour un peu prévenir certains problèmes dans le vin, bien, ça va se retrouver dans le produit que vous allez consommer, ok, c'est pas nécessairement toxique, on s'entend, mais il y a des gens qui vont réagir, qui vont avoir des maux de tête à cause de ça. Aussi, bon, les vins faiblement alcoolisés ou très sucrés sont plus vulnérables, bien, c'est ça, si le taux d'alcool n'est pas important, il y a des micro-organismes qui vont pouvoir se développer, puis s'il y a beaucoup de sucre, bien, le sucre, c'est la base de l'alimentation des levures et des bactéries, donc si on leur donne ces instruments-là, bien, ils vont s'en servir puis ils vont gâcher votre vin. Encore une fois, un petit lien, ok, pour aller voir quels seraient les problèmes liés au vin, vous pouvez aller voir ce lien-là. Les autres alcools, ok, fermentation à base de riz, on obtient le saké, la patate, ça va donner, on peut donner de la vodka, qu'un à sucre, le rhum, ok, donc le rhum, c'est un alcool souvent qui a été, comment je pourrais dire, on a commencé à en faire avec le, pas le transfert, mais le commerce, ok, du sucre, avec surtout des régions des Antilles, ok, donc, c'est ça, le canal sucre qui a servi de base à la production de cet alcool-là. Dans le cas de ces alcools-là, comme je l'ai dit tantôt, il y a des pourcentages d'alcool, 30, 40, et plus, donc, ça prend une distillation, ok, puis la distillation, c'est quoi? C'est qu'on va prendre la fermentation primaire qui a été faite par les leveurs, donc la production d'alcool, mais la production d'alcool va être limitée à, on va dire, entre 10 et 15 %. Puis si vous voulez vous rendre à 40, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut faire chauffer le produit, puis récupérer la fraction d'alcool, donc on concentre notre produit par la suite à un pourcentage désiré, et ensuite, on peut le laisser vieillir pour que l'alcool prenne soit le goût ou la couleur des fruits de chêne ou quoi que ce soit, puis là, on peut avoir, on peut ajouter des arômes, des fruits ou quoi que ce soit, donc il y a plein, 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 plein d'alcool différents, peut-être que vous en savez quelque chose. le vinaigre, OK, bon, il y a de diverses méthodes de fabrication du vinaigre, je ne vais pas trop inciter là-dessus, vous pouvez aller voir le lien qui est là, c'est intéressant. Donc, il y a la méthode que l'on dit à l'IFIX avec les bactéries immobilisées sur les copeaux de bois, donc, dans le fond, les micro-organismes, OK, circulent à travers ça, vont produire, vont fermenter, dans le fond, le jus, OK, ça peut être du jus de raisin ou ça peut être du jus de bain, des choses, puis ils vont produire de l'acide acétique, encore une fois, la bactérie importante là-dedans, c'est l'acétobactère. Méthode immergée, donc méthode, pardon, un petit peu plus commerciale, OK, pour produire du vinaigre à grande échelle, je n'insiste pas trop là-dessus. Les légumes, maintenant, fermentés, donc là, on avait vu fermentation surtout des céréales, donc dans ce cas-ci, maintenant, on va y aller avec les légumes, donc c'est une méthode de conservation qui date de l'Antiquité, donc ça fait longtemps que les gens ont, peut-être pas compris qu'il y avait des bactéries qui étaient présentes là-dedans, mais ont compris que ça permettait de conserver les aliments plus longtemps et que ça leur donnait un goût agréable, OK. Il y a un retour aussi, on parle de l'Antiquité, après ça, on a remplacé les méthodes de conservation par de la stérilisation, de la congélation, mise en conserve, des choses comme ça, mais il y a un retour, OK, depuis quelques années, tout ce qui est produit fermenté, légumes, choucroute, kombucha, on dirait que tout le monde s'y met, OK, et c'est intéressant parce que c'est des produits faits maison, des produits naturels, donc c'est merveilleux. Deux caractéristiques, OK, qu'on veut, donc l'addition de sel, OK, donc on peut ajouter une certaine quantité de sel à nos produits, encore une fois, le sel, par la pression osmotique, va limiter la croissance de certains micro-organismes, puis ça va laisser la place aux bactéries qui, elles, sont un petit peu plus allophiles et qui tolèrent cette concentration de sel-là. Donc, ce que ça fait, l'addition de sel, c'est qu'on extrait l'eau, OK, dans ce cas-ci, par exemple, pour la choucroute, c'est un peu ça qu'on fait, OK, on fait sortir l'eau de la plante elle-même, OK, donc quand on ajoute du sel puis on la masse, ça extrait l'eau. Les sucres, les minéraux et autres nutriments nécessaires à la croissance des bactéries, donc dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir plein de substances de l'aliment, puis ça va aider à nourrir les bactéries qui sont présentes dans votre solution. Puis ça va inhiber les micro-organismes d'altération, donc les micro-organismes d'altération, micro-organismes néfastes, généralement, n'aiment pas les concentrations en sel relativement élevées. On veut aussi produire des conditions anaérobies, donc un peu comme on le voit dans le bocal ici, OK, donc vous allez avoir le liquide qui va aller jusqu'à la surface. Vous ne voudriez pas avoir, par exemple, un liquide qui s'arrête ici avec des légumes, on va dire nus, ou à l'air libre, au-dessus, parce que cette région-là, OK, pourrait être atteinte par des moelles sûres. Donc, il faut vraiment que votre préparation, votre choucroute, vos légumes soient submergés, donc en dessous de l'eau pour éviter la croissance de moelles sûres ou de micro-organismes d'altération. Température, bien, c'est la température pièce, OK, mes pots de choucroute, je mets ça dans le sous-sol, un peu à l'abri du soleil, pas nécessairement obligatoire, mais bon, je les mets là, puis les petites bactéries lactiques font leur job. Différentes espèces de bactéries lactiques, justement, se développent à partir des sucres disponibles et certaines autres en fonction du pH. Donc, on commence avec le conostoc mesantéroïde, mesantéroïdase, pardon, si le milieu est riche en glucose, fructose, ensuite, les lactobacillus et pédiocacus travaillent en milieu acide pour terminer la fermentation. Donc, souvent, ce n'est pas l'affaire d'une seule bactérie, il va y avoir une coopération et ces micro-organismes-là vont se développer puis ils vont profiter de l'acidité, de la naïrobie, puis de la concentration en selle pour être les seuls pas mal à se développer. Ça m'est déjà arrivé de se crapper, je m'excuse de l'expression, de perdre des batchs de choucroute parce que ce n'était pas assez submergé. J'avais peut-être fait des manipulations, je ne sais pas moi, de façon non-aseptique, quoi que ce soit, c'est ça dans ma cuisine, ce n'est pas en laboratoire qu'on fait de la choucroute, mais des fois, ça arrive. Tu as une moisseau qui pousse dessus ou tu as des levures qui font une croûte dessus. Il y a des gens, j'ai vu dans des vidéos qui font juste enlever cette croûte-là puis qui mangent le dessous. Moi, je n'étais pas prêt encore à faire ça, surtout si je nourris ma famille avec ça. Je veux m'assurer de, disons, pas la pureté parce que ce n'est pas pur, mais de l'inocuité, donc qu'il n'y ait pas de danger suite à la consommation des produits que je fais. Exemple de légumes fermentés, j'en parle plus tantôt, mais la choucroute, fermentation lactique du chou, ça ne coûte rien à faire. Du chou, à la base, ça ne coûte pas très cher. On rajoute un peu de sel, on lui fait un massage puis c'est quasiment tout. Vous rajoutez des baies de genièves puis une coupe d'affaires, merveilleux. Ça, c'est un truc que l'on peut faire. Quand vous avez votre bocal, votre chou, vous ne voulez pas qu'il y ait du chou qui remonte à la surface, vous pouvez mettre une pesée. Il y en a qui mettent par exemple des feuilles de chou qui n'ont pas été hachées, donc tu mets ça. Là, tu mets une pesée par-dessus, donc ça maintient tout le chou qui a été émincé, tranché, dans le fond ou en dessous du liquide. Fermentation à température pièce une à deux semaines, déjà après une journée ou deux, vous allez voir des bulles, vous allez voir des choses qui apparaissent. Souvent, même votre bocal, il va se sainter parce qu'il y a de l'eau qui va être produite et tout ça. Faites-vous en pas, c'est normal, mais quand on le sait, moi, je mets mes bocales de choucroute dans un récipient plus grand, fait que l'eau qui coule de mes bocaux de choucroute se ramasse là-dedans et non pas sur un meuble ou par terre, voilà. Mais fermentation, il y en a qui vont jusqu'à plusieurs mois, ça dépend de votre goût, puis de la texture, puis du goût, de l'arôme que vous voulez de votre choucroute, mais déjà après une à deux semaines, vous pouvez la consommer puis le goût devrait être intéressant. À vous de voir encore une fois, comme j'ai dit, jusqu'à quel point vous voulez que ce soit fermenté. L'autre chose, des fois, on y pense pas, quand vous mangez des olives, l'olive n'a pas été juste cueillie de l'olivier puis mis dans un bocal. Il y a des étapes au développement d'olives qui sont consommables. Sans fermentation, si vous arrivez dans un pays puis vous voyez des oliviers, « Oh my God, je vais aller manger des olives, j'adore ça », croquez là-dessus, vous n'aurez pas de plaisir. Donc, les types d'olives, encore une fois, moi personnellement, je ne suis pas un expert d'olives, je me sens manger sur la pizza ou dans une recette quelconque, mais juste comme ça, un petit peu moins de mon truc. Mais bon, ce qu'on va faire, par exemple, pour les olives vertes, on va les traiter à la soude, donc c'est un produit à 1-2%, pour enlever l'amertume puis on va les rincer. Fermentation dans une sommure à 10%, plus un sucre pendant quelques semaines ou même mois. Donc, ça baisse le pH et encore une fois, il y a certaines bactéries qui peuvent se développer à des concentrations de sel aussi élevées. Puis, par la suite, on va pasteuriser, donc on va tuer les micro-organismes, puis on met le tout dans des bocaux puis on va les vendre par la suite. Les olives noires, donc beaucoup de sel, 15%, encore une fois, ce n'est pas n'importe quel micro-organisme qui vit là-dedans. Allez voir la vidéo, c'est intéressant, c'est bien fait, mais vous voyez la quantité de sel qu'ils mettent là-dedans, c'est particulier. Puis encore une fois, je me demande tout le temps, c'est qui le premier qui a pensé à ça? Cueillir des olives, ils ont peut-être goûté aux olives dans le temps, ils se détachaient de l'or puis ce n'était pas mangeable. Comment ils ont fait pour se dire, je vais rajouter une tonne de sel là-dessus, je vais laisser ça dans un récipient pendant quelques semaines puis je vais les manger après. En tout cas, ça me fascine. Donc on inhibe la fermentation lactique, mais une espèce de levure fait la fermentation acétique. Donc vous pourrez aller voir puis vous pouvez manger des olives en pensant à ça. Les aliments fermentés à base de soya, il y en a plein. Donc beaucoup dans l'alimentation asiatique, on va voir des produits comme ceux-là. Certains d'entre eux, peut-être que vous en avez déjà mangé, moi, il y en a au moins un, deux, trois, quatre, quatre, cinq dans le fond que j'ai déjà mangé. Il y a le natto que je n'ai pas mangé encore. Mais vous allez voir, c'est particulier ça. OK. Donc à la base, la plante de soya, c'est une légumineuse. OK. Puis il y a divers produits. Peut-être le produit qu'on connaît le plus, c'est le tofu. OK. Tofu, dépendamment de la façon dont il est apprêté, je l'apprécie, mais des fois, ce n'est pas mon aliment protéiné le préféré. Ça dépend. Sources soya. OK. Donc, on prend de, bon, la fève de soya plus de la farine de blé. On va ajouter une moisissure particulière. OK. Ça, c'est vraiment une moisissure, donc ce n'est pas une levure. C'est Aspergillus orisae. OK. Plus certaines bactéries, etc., qui vont fermenter le tout. OK. Pendant plusieurs semaines. du miso, OK, pâte jaune brunotte, OK, qu'on va, ou qu'on peut utiliser pour donner du goût, encore une fois, aux aliments. Ça, je connais moins un petit peu le miso, quoique, OK, j'ai déjà consommé des, soit des soupes, oui, des soupes, OK, ou des sauces dans lesquelles il y en avait. OK, mais je n'ai jamais travaillé moi-même avec la pâte de miso. Le tempé, OK, donc là, on voit la fève comme telle, OK, de soya. C'est un produit qui vient d'Indonésie à la base. Donc, on va rajouter, encore une fois, c'est une moisissure, OK, qui va se développer et qui va donner un goût puis un peu la texture particulière à cet aliment-là jusqu'à un certain point qui ressemble au tofu. Mais, c'est pas la même consistance non plus. En tout cas, il y a des différences, c'est à découvrir parce que ça peut être intéressant parce qu'encore une fois, c'est une bonne source de protéines, le tempé, puis c'est vegan. Oups, tofu, OK, donc encore une fois, s'il est apprêté comme ça, OK, c'est comme du tofu général taot, on dirait. Ça, ça doit être pas mal bon, mais juste frit, rôti comme ça, puis en tout cas, je parle de mes problèmes personnels, des fois à la maison, on fait des recettes de tofu puis c'est pas super. Peu importe, OK, à la base, c'est un bon produit, OK, encore une fois, vegan. Puis là, nato, ça, ça manque à ma culture, OK, mais je pense qu'il faut avoir le cœur solide. Donc, on va prendre les fagnes de soya, OK, et on va les placer cette fois, non pas en présence de levure ou de moisse, mais bien de bactéries, OK, de bacillus. Puis bacillus, OK, c'est vrai en laboratoire aussi, elle a tendance à produire des substances visqueuses, OK, donc, elle produit beaucoup d'exoenzymes protéolithiques puis elle produit un polymère visqueux responsable de la consistance d'une ato. Donc, quand on le voit, les gens qui consomment ça, ça a vraiment l'air visqueux, un peu dégueu. Le goût, est-ce qu'il paraît, il est très prononcé, donc c'est un goût peut-être qui s'acquiert avec le temps, mais je n'ai pas eu la chance encore d'y goûter. S'il y en a qui ont la chance, vous me ferez signe, vous me donnerez vos commentaires si c'est bon, pas bon, etc. Mais ça, c'est surtout consommé au Japon, entre autres. D'autres végétaux fermentés, encore une fois, peut-être que vous ne le saviez pas, le café, donc on va en fermenter, fermentation numéro 1 puis numéro 2, donc permet de retirer certaines structures autour du grain. Donc, la bactérie Arwinia a des enzymes pectinolytiques, donc qui détruisent les structures protéiques autour du grain. Fermentation lactique par la suite, donc le conostoc, lactobacillus, enterococcus. Les acides lactiques et acétiques sont ensuite dégradés par des bactéries aérobies, ce qui permet de développer l'arôme du café. Donc, il y a de la fermentation dans les étapes avant la torréfaction et tout, donc qui vont entrer en jeu. Cacao, vous pouvez aller voir la petite vidéo, c'est intéressant, donc on voit comment ils le produisent. Moi, l'été dernier, donc en 2019, j'ai eu la chance d'aller en Belgique et de visiter le musée du chocolat à Anvers. Puis, j'étais là avec mes enfants, fait que je peux vous dire qu'ils en ont mangé du chocolat. C'était assez spectaculaire. Mais bon, on nous expliquait justement toutes les étapes de préparation du chocolat puis une des étapes, c'est qu'il y a une étape de fermentation de la fève de cacao qui va permettre justement d'en extraire les différentes composantes intéressantes par la suite pour faire du chocolat. puis en Belgique, ils sont bons pour le faire. Le chocolat, c'est débile. Le thé, le thé noir est fermenté mais pas le thé vert. La vanille que vous consommez a été fermentée aussi. Donc, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Des choses que l'on prend pour acquis. Moi, quand je mange mon chocolat, je ne pense pas nécessairement que la fève a été fermentée jeudice. Donc, voilà. C'est intéressant de voir ça. Donc, ça termine ce petit chapitre-là sur les céréales et les légumes fermentés. Complétez votre glossaire. Allez voir, encore une fois, il y a des vidéos. Ça, c'est intéressant. Le guide complet de la fermentation pour les débutants. Le gars explique justement comment faire, je pense à ça, choucroute, kimchi, sriracha. Il y a une couple de recettes. C'est intéressant. Allez voir les autres aussi. Écoutez, si vous voulez voir des tutoriels pour faire des produits fermentés, moi-même, j'en ai fait un pour la kombucha. Il y a plein, plein, plein de vidéos qui peuvent vous aider, vous guider pour que vous fassiez vos propres produits fermentés. Lire le chapitre 4 du manuel, c'est important, prévision de l'examen. Et on continue avec les micro-organismes pour la fermentation des produits laitiers des viandes et des poissons. Puis là, là-dedans, on va voir des affaires particulières, je vous le garantis. Premier produit, le yogourt, un de mes préférés. Donc, on travaille en synergie entre deux bactéries ou deux groupes de bactéries au moins fermentaires. Une des principales, c'est Streptococcus thermophilus. Beaucoup de yogourt est produit avec cette bactérie-là. une complication, je dirais comme ça, pour l'utilisation de cette bactérie-là, c'est qu'elle doit se développer à des températures un petit peu plus élevées. Donc, elle ne le fera pas à la température pièce. Contrairement à certains types de yogourt que moi, je fais, du yogourt de type Vili, j'espère que je l'écris correctement, c'est un yogourt ou des micro-organismes qui fermentent le lait à température pièce. Donc, tu n'as pas besoin d'y a outillère, beaucoup moins compliqué de travailler avec ce type de yogourt-là. Mais les yogourts que vous consommez souvent vont être à partir de Streptococcus et de Lactobacillus. Certains, ça va être du Bifidobacterium, donc vous pouvez parfois voir sur l'emballage le type de bactérie qui a été utilisé. Différence entre les yogourts grecs traditionnels. Les yogourts grecs, souvent, on va avoir concentré la quantité de protéines dans le produit, donc il va y avoir des étapes de la production qui vont justement retirer une partie de l'eau puis on va conserver plus la partie protéinée. Donc, souvent, c'est un yogourt qui est plus riche en protéines, qui va être peut-être ou généralement plus ferme, plus riche. Pardon. Le yogourt, ce qui est relativement nouveau au Québec, donc c'est un pays, un yogourt qui est fait surtout dans les pays nordiques. Encore une fois, c'est un yogourt qui est très, 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 on va dire dense. Mettez votre cuillère dedans, elle va rester prise au milieu du bol. Donc, la texture est intéressante. Le goût est particulier aussi, mais moi, j'aime bien. Donc, c'est des étapes, pas des étapes, mais des processus de fermentation qui sont différents de préparation du produit. Vous pouvez, encore une fois, lécher un oeil sur les vidéos comment on produit ces différents yogourts. Mais à la base, du yogourt, ce n'est pas très compliqué à faire. Ça prend du lait, tu rajoutes les ferments dedans, puis la magie s'opère souvent en 24-48 heures, tu as du yogourt. Puis souvent, ce que tu peux faire, comme moi, avec le yogourt Willis, c'est que tu fais ton yogourt puis tu ne vides pas le bol. Tu en gardes peut-être, on va dire, deux cuillères à table que tu mets de côté où tu repars avec du lait puis tu vas produire du yogourt quasiment à l'infini comme ça. Donc, ça te prend juste du lait que tu vas acheter puis là, tu peux conserver tes bactéries ou une partie de tes bactéries, un peu comme le pain ou le vin de tantôt. Dans le fond, tu gardes une partie de ton yogourt puis tu repars ta fermentation avec du lait. Babeur et crème sûre. Donc, le babeur, son nom, ça vient de quoi? C'est qu'on le faisait à partir du lactosérum extrait de la préparation du beurre. Donc, dans le fond, on récupérait qui était mise de côté qu'on produisait le beurre. Donc, fait de lait 2% pasteurisé, refroidi à 22 degrés. Des bactéries lactococcus lactis, donc une bactérie lactique mésophile homofermentaire. Les mésophiles, c'est généralement qui aiment les températures entre, on va dire, 10 et 40 degrés Celsius. Donc, des bactéries qui ne se développeront pas nécessairement dans les températures fraîches ou trop chaudes. Puis, le conostoc, crémoris, hétérofermentaire, donc, elle est là surtout pour donner l'arôme au produit. Fermentation, c'est assez rapide, une demi-journée. BH acide ou légèrement acide, légers goûts de beurre, faible viscosité, légère effervescence. Vous allez utiliser ce produit dans des recettes, par exemple. Similaire au bâard, mais fait à partir de crème 18 à 20%, donc on parle de la crème sûre, que vous ajoutez peut-être dans vos tacos, nachos ou autres produits. Ça a l'air avec des patates plutôt fours sur l'emballage. Moi, c'est plus avec mes nachos que je vais en manger. Donc, fermentation, 9h à 20 degrés Celsius, c'est encore une fois assez rapide. Dans ce cas-ci, on parle de bactéries lactiques homofermentaires, puis vous avez un petit vidéo pour faire de la crème sûre maison. Encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir des tutoriels, il y a plein de choses. Puis aller voir mon tutoriel de la kombucha, c'est vraiment cool. Le kéfir, goût particulier, OK, moi, ce n'est pas mon préféré, mais si on l'ajoute, par exemple, dans un smoothie, ça vous donne des probiotiques, ça vous donne plein de protéines aussi, donc c'est un produit qui est intéressant, mais moi, je ne suis pas rendu encore au fait de le consommer tout seul comme ça. Je ne suis pas tough à ce point-là, OK, mais ajouter à quelque chose, c'est pas super. Donc, dans ce cas-ci, on parle de double fermentation lactique et alcoolique, donc il y a une certaine quantité d'alcool dans votre kéfir, mais c'est un peu comme la kombucha, techniquement, il y a un peu d'alcool là-dedans, mais j'en donne à mes enfants, pas de l'alcool, mais de la kombucha, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger que votre enfant soit pacté ou quoi que ce soit, puis vous non plus. Originaire du Caucase, donc une partie de la Russie, de la Georgie, etc. Bactéries lactiques contribuent à l'acidification et à l'arôme, et vous allez avoir des levures qui vont fermenter le lactose, donc des candidats et Cleuveromyces, il faut se pratiquer pour dire ces noms-là. Les graines kéfir se forment, donc littéralement, vous allez voir des petits mottons qui vont se former, puis vous pouvez les conserver, pour repartir votre kéfir par la suite. Donc dans le fond, c'est un polysaccharide fait par les lactobacées qui emprisonne les protéines et les micro-organismes. Il va flotter, donc il faut brasser le mélange pour que les grains soient en contact avec le liquide, donc si c'est en surface, on brasse pour que les micro-organismes présents là-dedans soient en contact avec tout le liquide. Fermentation de 24 heures ou plus à température ambiante, on retire, on fait sécher les grains jusqu'à la prochaine utilisation, donc vous pouvez les garder puis refaire du kéfir par la suite. J'ai mis des trucs de Ricardo 10 faits intéressants sur le kéfir, donc là, ils vont vous vanter les mérites probiotiques et tout, puis une vidéo comment faire son kéfir. Techniquement, ce n'est pas compliqué non plus, vous prenez les grains, vous pouvez les acheter, vous pouvez après acheter la base que vous ajoutez au lait puis les grains vont se former puis après ça, vous conservez vos grains. Donc, produit intéressant, pas mon préféré, mais quand même. Koumisse, ça c'est une découverte que j'ai faite en préparant votre cours, donc je ne connaissais pas ça, puis je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui est très très répandu au Québec ou au Canada. Donc, c'est un lait fermenté alcoolisé, donc similaire au kéfir, mais elle est différente. Donc, originaire de Mongolie, traditionnellement fait avec du lait de jument. Vous pourriez en faire, vous, si vous voulez, avec du lait de vache, mais le bovin, les bovins n'étant pas les animaux les plus retrouvés en Mongolie, les peuples nomades ayant plus souvent des chevaux, donc on prenait le lait de la jument. 2 % d'alcool, donc encore une fois, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est assez parfois pour limiter la croissance des autres micro-organismes. Donc, avant une fois, ici, l'idée de ce produit-là, c'est d'avoir un produit qui permet d'être conservé plus longtemps. Du lait de jument comme tel, tout seul, pourrait tourner assez rapidement, mais en le fermentant, ça le conserve. Donc, gouffard et fumé, lactobacillus bulgaricus, bactéries thermophiles, donc on ensemence le lait à 28 degrés Celsius, on brasse beaucoup et souvent. Vous allez voir la vidéo, il y a des gens, c'est quasiment leur job de juste brasser ou de mélanger le produit. C'est intéressant, je n'ai jamais goûté, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour les fromages, on pourrait s'asseoir puis jaser fromage pendant des heures, c'est quel votre préféré, quel type de fromage vous préférez, mais les fromages, c'est tellement diversifié, quand je dis voir le document Say Cheese, c'est un des devoirs que vous devez faire. Donc, les apprentissages par problème et tout ça, donc je vous ai fait un document puis je vous pose des questions sur les fromages, mais écoutez, il y a plein de sortes de fromages, il y en a des excellents qu'on fait au Québec, mais parler de ça, ça serait trop long. Donc, faites le document ou répondez aux questions dans le document Say Cheese, allez voir la petite vidéo qui est là, où on vous explique les étapes de production de certains fromages, c'est intéressant. Tu sais, les fromages bleus, on paye pour qu'il y ait de la moissure dedans, les fromages suisses, pourquoi il y a des trous dedans à cause de certaines bactéries qui produisent des gaz, etc. Les fromages à pâte ferme, à pâte molle, écoutez, c'est un monde que celui des fromages et c'est un monde qui est délicieux. Voilà. Allez, jetez un coup d'œil sur la vidéo, mais complétez le document d'apprentissage par problème. Les viandes, ça aussi, est-ce que vous saviez justement que votre saucisson sec, tout ça, c'était des viandes dans lesquelles il y avait eu des étapes de fermentation? Je ne suis pas sûr. Donc, les viandes crues ont une microflore lactique naturelle, mais aussi des micro-organismes d'altération et pathogènes. Donc, vous le savez, la viande crue, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée d'aliment à consommer parce qu'on pourrait être gravement malade, mais si on apprête cette viande-là de façon correcte, donc avec souvent de la salaison et tout, donc en salant, on limite la croissance des micro-organismes pathogènes, puis on favorise le développement des bactéries qui sont intéressantes pour nous. Donc, saler la viande inime les indésirables, c'est ce que je viens de dire, et stimuler la croissance des ferments lactiques en faisant sortir les nutriments de la viande. Donc, encore une fois, c'est ça le principe. Si on veut que les bactéries se nourrissent, on ajoute du sel, puis le sel a une double action. Bloquer les bactéries problématiques ou autres micro-organismes problématiques, extraire, on va dire, le jus ou le liquide, soit des cellules de la viande, des cellules des végétaux, et en sortant, l'eau va amener avec elle des nutriments, dont vont se nourrir les micro-organismes. Donc, tout ça va permettre le développement de la flore lactique qui nous intéresse. Le pH acide assure la dominance de la flore lactique, encore une fois, puis le séchage, fumage, permet la conservation sur de longues périodes. Donc, les saucissons, une fois qu'ils ont été fermentés, ils vont être séchés, puis vous voyez, des fois, moi, quand je vais en Europe, je trouve ça intéressant d'aller dans des boucheries, puis tu vois les saucissons, ils ne sont pas au frigo, ils sont attachés, comme ça, un petit peu au plafond, puis ils sont conservés comme ça, puis ils sont délicieux à consommer. Donc, ça, c'est les micro-organismes qui ont permis ça, séchage et fumage, donc ça empêche le développement de micro-organismes, puis le salage aussi. Donc, regardez bien, pour conserver les aliments, on a ajouté du sel, donc la concentration ou la pression osmotique, c'est un facteur. Le pH acide qui a été produit par les micro-organismes lactiques, puis après ça, soit on sèche, donc en asséchant, il y a encore moins de micro-organismes qui peuvent se développer, puis souvent, le fumage, ça va inhiber certains micro-organismes. Donc, il y a comme quatre stratégies pour un même aliment, donc ces aliments-là souvent vont se conserver facilement. Attention aux contaminations par les larves de trichine, donc ça, c'est quoi le problème? Bien, c'est un verre, OK, qui pourrait être présent dans la viande. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, du porc, vous faites votre saucisson à partir de viande de porc, puis dans le muscle, donc dans la viande, il pourrait y avoir des larves du verre. Et là, si vous apprêtez vos saucissons avec de la viande comme celle-là, bien, vous pourriez être contaminé, OK? Fait qu'il faut s'assurer un petit peu de ça. En industrie, on ajoute souvent des nitrates et des nitrites, OK? On va le voir souvent, OK, sur les emballages de charcuterie de viande froide qu'on tient des nitrites ou des nitrates, OK? Puis ces substances-là, c'est quand même pas rien, ça inhibe, OK, Clostridium botulinum qui pourrait causer le botuliste qui est une maladie mortelle, OK? Qui cause des paralysies. Donc, il faut faire attention à ça. De plus en plus, on va voir, OK, des emballages où c'est écrit sans nitrate. Mais là, il faut faire attention, OK? Puis je sais que je vais y revenir plus tard, mais je vais en laisser un mot tout de suite, là. Des fois, c'est écrit sans nitrate ajouté, mais, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on, vous regarderez les ingrédients, OK? Puis ça va être écrit, donc, oui, voir la viande, mais ça va être écrit aussi extrait de céleri, genre extrait de céleri ou extrait de céleri fermenté ou quelque chose du genre. Là, on va dire extrait de céleri, ah, bien c'est cool, ils ont rajouté des végétaux. Faut faire attention. Ce que l'on fait avec ça, OK? c'est dans le céleri, OK, il y a beaucoup de nitrate. Puis quand on met des levures ou des bactéries là-dedans, ça transforme les nitrates en nitrites, OK? Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on prend cette substance-là qui a été faite à partir d'extraits de céleri et là, on l'ajoute sur ou dans les charcuteries. Donc, ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas ajouté de nitrate, donc c'est sans nitrate, mais techniquement, ils ont pris un aliment riche en nitrate qui a été transformé par des micro-organismes et c'est cette pâte-là qu'ils ont ajoutée aux aliments. Donc, si vous voyez dans votre échantillon de charcuterie, pas échantillon, voyons votre emballage de charcuterie, vous finissez par le dire, regardez les ingrédients puis si vous voyez c'est écrit par exemple il se vante là sans nitrate ajouté, mais vous regardez la liste des ingrédients puis c'est écrit extrait de céleri, sachez qu'à la base il y en avait, mais ce sont des micro-organismes qui ont fermenté ces nitrates-là, ils ont transformé en nitrites et dans le fond, c'est pratiquement la même chose qu'on a ajouté aux aliments. C'est juste une façon différente de le présenter. Donc, des petites vidéos pour aller ajouter à vos connaissances dans le domaine. Encore une fois, les ferments utilisés, les bactéries lactiques, lactobacillus, pédiococcus, pas mal de temps les mêmes encore une fois qui reviennent. Les micro-coques, donc des bactéries aérobies allotolérantes, allotolérantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on tolère le sel. Donc, importantes pour les qualités organolactiques et elles ont une activité lipolitique, donc elles peuvent dégrader une partie des lipides. Donc, ces bactéries-là, ça ajoute ou ça favorise le développement de l'arôme, du goût, de la texture. Puis, elles aussi, transforment les nitrates en nitrites et ça bloque ces botulinums. Certaines levures comme des bariomyces vont être utilisées aussi. Elles vont limiter la croissance. C'est une question de compétition aussi. Donc, cette levure-là limite la croissance des levures nuisibles puis les bactéries indésirables qu'on ne veut pas dans les saucissons, c'est du pseudomonas puis des coliformes, coliformes comme E. coli, ça n'a pas d'affaire. Quand vous voyez sur vos saucissons des petites tâches, souvent, ce sont des moisissures. C'est comestible. Vous pouvez le manger, la petite croûte, il n'y a pas de problème, mais ce sont des organismes vivants, des moisissures, pénicillium oispergius qui sont à la surface. Parfois, on peut faire des étapes de brossage, donc frotter la viande ou le saucisson pour en enlever une partie, mais à la base, c'est comestible. Vous pouvez aller voir, ça c'est un lien Wikipédia, mais je le trouvais intéressant et bien fait sur l'écologie. Donc, quels sont les micro-organismes qu'on retrouve sur les saucissons? Ce n'est pas très long, il ne faut pas aller jeter un petit coup d'œil, mais c'est intéressant à lire. Sources à base de poissons, OK? Utilisées dans des recettes ou peu importe, donc on met des poissons, OK? mis en cuve avec beaucoup de sel, donc encore une fois, il y a une salaison qui est importante. C'est un milieu qui est sélectif pour les bactéries allophiles, donc seulement les bactéries qui tolèrent de fortes concentrations en sel pourront se développer, donc bacillus, pédiococcus ou micrococcus. Ça prend plusieurs mois, OK? Il paraît que souvent dans les, on va dire, dans les environs autour de l'usine, des fois ça peut se sentir un petit peu particulier. Donc la sauce de poisson, on utilise ça souvent pour faire des mets asiatiques à la maison, mais ma préférée, OK, puis j'aime bien le dire, c'est la sauce Worcestershire, OK? Prononcez-le comme vous voulez, on ne fera pas un concours là-dessus, mais c'est une sauce, une sauce anglaise souvent qui est faite à base de poissons, OK? Donc des anchois qu'on laisse fermenter et moi je trouve que ça donne une sauce très goûteuse, savoureuse que j'ajoute un peu partout, OK? J'en mets un peu dans mon bœuf haché quand je fais des burgers, j'en mets dans ma sauce à spaghetti, OK? J'en mets un peu partout. Je trouve ça bon. Dans ma sauce barbecue, c'est un des ingrédients secrets de ma sauce barbecue, fait que là vous le savez, fait que vous connaissez mes secrets. Voilà. Là on va voir deux trucs étranges, OK? Les deux prochaines diapos, c'est des produits fermentés OK? Puis si je me fie aux réactions des gens qui bouffent puis qui se filment en train de manger, là, c'est pas super. Donc le acal, OK? qui est un requin, puis un requin, OK? Ça accumule de l'urée dans sa chair. Fait que techniquement, ça goûterait un peu l'urine, quand vous en mangez. Donc ce requin-là, c'est un requin nordique, donc chargé de déchets d'urée et de toxiques. Donc si tu le manges, tu pèches ce requin-là par exemple, puis tu le manges, bien tu peux t'intoxiquer. Mais en le fermentant, puis c'est une fermentation de plusieurs mois, OK? Puis souvent, ce qu'ils vont faire dans ces pays-là, c'est qu'ils vont enterrer le requin dans le sol. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes, donc il faut s'entendre que c'est des sols qui sont froids. Donc en le fermentant, on élimine la toxicité, trois petits points, mais pas le mauvais goût. Donc le goût dégueulasse un petit peu va encore être présent, mais au moins, ça va être comestible. Encore une fois, c'est qui qui s'est dit « Hey, ce requin-là, il est toxique, on ne peut pas le manger, puis quand on le mange, on tombe malade ou on meurt? Enterrons-le, on va le déterrer dans six mois, puis on va y regouter le boire. » Il y a du monde qui ont vraiment des loisirs particuliers. Allez voir les petits reportages là-dessus. Ils nous conseillent de le boire avec un alcool puissant, mais souvent, ce qui est comique, on va le dire comme ça, c'est de voir les réactions des gens lorsqu'ils y goûtent. Donc, c'est ça, vous pouvez regarder la vidéo, ça n'a pas l'air super. Il y a des moines de sucre qui poussent à la surface. Juste vous montrer. Éventuellement, ils y goûtent là. Et il leur est craché, il y en a qui ne sont juste pas capables. Regardez juste l'aspect, la texture, puis comme c'est ça, eux, conseillent de le consommer avec de l'alcool. la réalité de la chose, c'est que ce n'est pas nécessairement les habitants qui ont conservé l'habitude de consommer ce poisson-là, les habitants de l'Islande, entre autres. C'est devenu quasiment plus un attrait touristique, donc les gens y vont, puis quand tu y vas, tu veux goûter pour dire que tu as bouffé ça, mais comme tel, il ne faut pas s'imaginer que les gens en Islande mangent ça à tous les jours, c'est plus ou moins vrai. L'autre, le surstroming, donc c'est du haran fermenté, suédois, fermentation lactique, proprenique et butyrique. Encore une fois, je vous montre un petit extrait vidéo. Il ne faut pas avoir le cœur sensible, on va le dire comme ça. On explique l'histoire donc ça, c'est une diplomate suédoise, je crois, aux États-Unis, si je me rappelle bien, puis elle va expliquer justement aux journalistes qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je vais vous montrer les segments où on en mange. Donc vous aviez les gens de BuzzFeed aussi qui avaient fait une vidéo là-dessus, qu'ils en avaient mangé. Donc c'est ça, c'est un goût particulier. Ici, dans la vidéo, la chef l'a apprêté d'une certaine façon. C'est un petit peu moins pire, mais à la base, il paraît que le goût est assez épouvantable. Il paraît que juste ouvrir la canne de ce produit-là, l'odeur, c'est probablement une des pires odeurs que l'on ait pu sentir. Je vais juste vous montrer un extrait du BuzzFeed. Plus de l'odeur. Bien, c'est le son un peu. Donc vous voyez le principe là. Mais l'idée c'est ça, c'est quand les... les gens ils goûtent. Voilà. Vous allez regarder les vidéos vous-même. je vais vous épargner les scènes de vomi et de dégoût. Donc, est-ce que moi je goûterais? Peut-être. OK. Je suis quelqu'un d'assez curieux côté alimentaire. Mais bon, à vous de voir. Pour l'autre partie de ce chapitre-là, ce qui est le fun, c'est que c'est vous qui allez travailler là-dessus. OK. Donc les autres utilisations alimentaires des micro-organismes. Donc vous avez besoin de votre manuel et vous allez devoir répondre aux questions qui sont dans les diapos. OK. Donc vous pouvez prendre votre document papier pour y répondre. Je ne le corrige pas. OK. Je pourrais envoyer un corrigé le cas échéant si vous en avez besoin. mais sachez que ces questions-là, vous pourrez les prendre, les copier-coller puis les mettre à l'examen. Donc c'est votre responsabilité de faire les lectures, de trouver les réponses. Puis honnêtement, je n'ai pas été chien. mes questions vont suivre le texte dans votre manuel. Donc vous n'avez pas besoin de passer du début à la fin tout le temps, sauf peut-être de rares exceptions. Puis parfois, j'ai mis des liens internet vers lesquels vous allez trouver de l'information aussi. Donc répondez à tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. OK. Mais vous allez y arriver. Complétez votre glossaire. C'est toujours intéressant. Et vous avez le renforcement des acquis. Donc sur les additifs alimentaires. Les différents types de rares nettes. Ça, c'est des produits qu'on ajoute pour la fermentation puis la coagulation des protéines de lait quand on fait du fromage. OK. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil là-dessus puis encore une fois de lire votre chapitre. Vous n'aurez pas le choix de toute façon pour répondre aux questions précédentes. Donc ça termine ce chapitre. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Allez voir les vidéos qui ont été suggérées. Complétez votre information, votre formation. Puis c'est ça. Répondez aux questions dans la dernière section du cours. Bonne journée.